Musique Une fois n'est pas coutume, on va parler ici de jeux vidéo. Mais pas de n'importe quel genre, hein, parce qu'ici on a le droit à un jeu de rythme résolument métal. Donc je peux me permettre. Et puis après tout, les liens entre métal et jeux vidéo sont légion. Bon, je vais pas vous faire un topo, hein, ce serait nul et d'autres l'ont déjà très bien fait avant moi. Comme par exemple 2Guys ou encore le dossier de 8-7 dispo sur Horns. C'est donc pour cela que je m'accorde ce petit virage dans le monde du jeu vidéo. Enfin entre autres. Parce qu'en fait c'est surtout parce qu'on m'a démarché pour le faire. Ouais genre j'ai même un code promo en description pour vous filer 10% sur le jeu sur Gameplanet. Mon premier placement de produit quoi. Putain, je me sens comme un vrai youtubeur. J'suis à deux dos d'ouvrir un tipi, hein. En fait, c'est ce charmant bonhomme de l'équipe Martel qui m'anilaste avec dextérité qui est venu me proposer de parler du truc. Bah écoutez, carrément ! Bon, une fois que le béhourd peut m'apporter chose que des bleus, il me permet d'économiser quelque chose. Genre là, ce que j'ai pas dépensé, ça me permettrait presque d'acheter un kit de lacets de cuir. Du coup, on est parti pour une petite chronique du bousin, hein, parce que les let's play, ben, c'est méga chant et en plus je suis tout nul. Alors, qu'est-ce que ce Double Kick Hero a derrière la cravate ? Let's find out. Donc, Double Kick Hero est un jeu indépendant français de rythme, un peu mélangé à du shoot them up. On y joue le rôle d'un groupe de métal qui tente d'échapper à des hordes de morts vivants au volant de leur gun diac. Le tout dans un monde post-apocalyptique tout en pixel art. Pour pouvoir les dérouiller en conséquence, des armes ont été fixées à l'arrière de votre véhicule et réagissent à la batterie. En résumé, t'exposes du zombie sur du métal avec ta caisse tunée. Des commandes principales simples, une touche pour tirer en bas, une touche pour tirer en haut. Car on ne doit pas suivre ici bêtement les notes, il faut aussi regarder ce qui se passe à l'écran. Car selon le placement des ennemis, il faudra utiliser l'une ou l'autre touche. En plus de ça, des pistes seront rajoutées au fur et à mesure du jeu et sur les boss, il faudra aussi gérer le placement de la voiture. De même que quand ça commence à être un peu la panique, ça sert à rien de mongoliser et d'enchaîner les touches en essayant de placer vos coups. Car si vous tapez trop dans le vide, en plus de perdre vos bonus d'armes, la Gundy Hack va s'enrailler et vous ne pourrez plus tirer pendant de précieuses secondes. Mine de rien, ça va vous demander une grosse concentration et muscler vos avant-droits si jamais vous jouez au clavier. Car pour renforcer l'expérience, le jeu vous offre la possibilité de jouer avec vos vieux instruments en plastique qui prennent la poussière depuis que Rock Band est consort, ben... c'est passé de mode. Il y a bien sûr un mot d'histoire, où l'on parcourt une map pour trouver des survivants. Et où l'on va un peu apprendre à connaître les membres du groupe. Et d'ailleurs, sur ce point... Franchement, je ne me reconnais dans aucun des personnages. Ça veut faire de la caricature de métalleux, mais je trouve que non seulement ça ne creuse pas non plus la masse, mais en plus ça fait rarement mouche au niveau de l'humour. Mais bon, ça c'est peut-être dû au fait que je deviens vieux. Petit coup de moins bien donc sur ce point, mais qui reste très secondaire, parce qu'en vrai l'histoire, on s'en balance. On notera tout de même les nombreuses références au métal et à la culture pop dans les tableaux, dialogues et certains persos. Qui dit jeu de rythme dit forcément musique. Bon, pour le coup, là vous l'aurez compris, c'est du métal. Mais tous les morceaux présents ici ont été composés pour ce jeu. Et d'ailleurs, leur compositeur, c'est pas le premier drôle venu. Le Lascar se fait appeler El Mobo et celui-ci a déjà bossé sur moult musiques de jeux vidéo depuis les années 90. Mais aussi en tant que producteur d'albums métal. D'ailleurs, certains des musiciens produits se retrouvent ici en featuring sur quelques titres. Comme par exemple des mecs de Gorod. Donc, niveau musique, on tape ici large dans Spectre Metal et avec des morceaux crédibles. On va donc du métal. On va dire grand public, Odesse, Black, Indus et même Kawaii Metal. Et ouais, en niveau caché, vous allez pouvoir dégommer sur ce style de musique des Erzastes de Baby Metal. Pour ceux qui préfèrent se doser sur leur musique préférée, Double Kick Hero propose un éditeur de niveau. Vous allez pouvoir incorporer votre propre musique, ce qui peut donner par ailleurs au jeu une durée de vie illimitée. Bon, j'ai pas trop compris comment ça marchait, mais pour les habitués du genre ou ceux qui comprennent quelque chose au sens du rythme, ça devrait pas non plus causer le problème. Perso, les jeux vidéo musicaux, je suis pas fan. J'ai joué à Guitar Hero Metallica quand il est sorti. Même si, un peu différent aussi, j'avais bien kiffé Zombie Grind of 1000. Où on joue un gros lac avec un fusée à pompe qui déboute dans des rues infestées de zombies au rythme de chanson de Gorgrind. Mais pour le coup, ce Double Kick Hero m'a bien emballé. Les musiques sont cool, l'univers graphique colle plutôt bien à l'univers. Mais surtout, c'est putain d'addictif ! On enchaîne sans peine les différents niveaux. La grande diversité d'ennemis et la difficulté croissante empêche à la situer. En ce qui concerne la difficulté, on a ici un large choix, afin de permettre un peu de challenge, mais aussi éviter aux gros nazes d'un mongeur de se faire bolosser comme des grosses merdes. D'ailleurs, le truc un peu chur du jeu, c'est dû au fait que, bah, je sois un petit peu nul. Pas moyen de suivre correctement le rythme et de voir ce qui se passe à l'écran. Plus gênant quand on affronte des boss, en fait. On arrive bien sûr à acheter des petits coups d'aigle furtifs, mais en général, on rate des petits dialogues ou certains ennemis qui sont des références à des monstres connus. En résumé, on a là un bon petit jeu, créé par des passionnés et où le côté métal est crédible, car n'ont pas posé là pour une certaine hype sur le genre. Donc, que vous soyez friands des jeux de rythme, que vous souhaitiez découvrir ou bien même aider une petite boîte indépendante, je vous conseille fortement le jeu. Et je fais pas ça pour toucher une commission à un an, hein. Mais n'oublie pas de commander via mon code promo. S'il te plaît, c'est pour manger. Sous-titrage ST' 501